ça y est le coup d'envoi est donné pour cette troisième journée du championnat allez le dégagement du numéro 9 Chartrain blanc parce qu'il y avait Matthew Ford qui jouait en numéro 10 et Matthew Ford qui est absent aujourd'hui pour les Dionysiens allez et c'est l'ouverture du score du coup pour Saint-Denis grâce à son ouvreur Baki on reprend dans l'autre sens inverse il arrive à casser la défense de Steyman il a du soutien il arrive à conserver le ballon sur l'extérieur on renvoie Almela qui prend le trou qui prend l'axe et qui va aller enfoncer et marquer le premier essai de la rencontre attention il y a un arrêt de jeu là l'arbitre qui est accordé je pense qu'il y a peut-être un petit écran il est possible qu'il y ait un petit écran sur cette action il est accordé il va demander et il est accordé l'essai est accordé il a essayé il voulait vérifier je pense juste le toucher en but tout simplement ah j'ai cru un j'ai cru un écran mais on va revoir sur le ralenti certainement en tout cas il y a eu il y a eu de la vitesse ah oui hop il est pas il est oui non il y avait impeccable impeccable quelle technique attention non il a mis les mains dessus il y a un avantage c'est toujours un avantage oui c'est ça oui et hop encore une fois hop ça appelle extérieur zone de danger ça appelle le pilier face à Camara 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 et le pilier qui aplatit le ballon dans l'ambute des Chartreins alors on voit là le en effet le ralenti et oui bah au coude à coude un oui oui mais au coude à coude après c'est un duel il n'empêche pas le joueur de défendre il va marquer il cherche pas à les marquer il est ciblé si bon un boumège attention oh là là on va revenir en avant en avant et fin du match et fin du match sur cette action ouais le ballon chahuté là où c'est compliqué il y a de la frustration du côté des Chartreins là sur cette décision il s'est chahuté on empêche le